Jérusalem, réjouis-toi, sois illuminé, car voici venir ton sauveur. Jérusalem, réjouis-toi, sois illuminé, car voici venir ton sauveur. Chantez au Seigneur un chanteau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras de sainteté. Jérusalem, réjouis-toi, sois illuminé, car voici venir ton sauveur. Le Seigneur fait connaître son salut, aux yeux des païens révéler sa justice, se rappelant son amour et sa vérité pour la maison d'Israël. Jérusalem, réjouis-toi, sois illuminé, car voici venir ton sauveur. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Jérusalem, réjouis-toi, sois illuminé, car voici venir ton sauveur. Jérusalem, réjouis-toi, sois illuminé, car voici venir ton sauveur. Jérusalem, réjouis-toi, sois illuminé, Jérusalem, réjouis-toi, sois illuminé, Jérusalem, réjouis-toi, sois illuminé, à tous ceux qui marchent dans l'été, l'éveil de la mort. L'éveil s'est manifesté, nous avons vu sa gloire à eux. Sous-titrage MFP. 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 Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi, tu les effaces. Heureux ton élu et ton familier, ils demeurent en tes parvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous répond, Dieu notre sauveur. Espoiré, toi, 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 espois des extrémités de l' ее luintaine, toi, qui maintiens les montagnes par ta force, qui te scinde de puissance, qui apaise le fracas des meurs, le fracas de leurs flots. Les faibles sont en rumeur, prix des froids, les habitants des mots du monde. Tes signes font chubiller les portes du matin et du soir. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre et tu l'aboses ses cibons. Tu es la planie, tu la détrompes la verse, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les paquages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se levait de troupons, les vallées se drapent de formons. A toi, la gloire, je tue, l'écris de joie, les chansons. Prends gloire au Père le Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. A l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Laudate omnescentes, laudate dominum. Laudate omnescentes, laudate dominum. Psaume 66 Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant lui reçure nous sa face. Sur la terre, on connaîtra tes voies. Parmi toutes les nations, ton salut. A toi, Dieu, la louange des peuples. Unanime, la louange des peuples. Que les nations, j'ai mis les chantes. Car tu juges le monde avec justice. Tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples en droiture. Sur la terre, tu gouvernes les nations. A toi, Dieu, la louange des peuples. Unanime, la louange des peuples. La terre a donné son produit. La terre a donné son produit. Dieu, notre Dieu, nous bénis. Et Dieu nous bénisse et qu'il soit craint. A toi, Dieu, nous bénisse et qu'il soit craint. A toi, Dieu, la louange des peuples. Unanime, la louange des peuples. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, les siècles, Amen. Laudate, comiescentes. Laudate dominum, laudate omnescentes, laudate dominum. Cantique d'Isaïe, page 306. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, drapés dans le manteau de l'injustice. Comme un époux se met un diadème, comme une mariée se part de ses bijoux. Comme la terre fait écloser ses gènes, comme un jardin fait germer ses semences. Le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Au Sion, je ne me tairai pas, au Jérusalem, je n'aurai pas de cesse. Que sa justice jaillisse comme l'aurore, que son salut flamboie comme une torche. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. On t'appellera de mon nouveau, que la bouche du Seigneur est non serein. Tu seras une couronne brillante pour ton Seigneur, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissée, ni la terre abandonnée. Mais on t'appellera bien l'île, et ta terre époussée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton architecte t'époussera. Et comme le mari se réjouit de son épouse, en toi ton Dieu prendra sa joie. Mon gloire, mon Père tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, les siècles, Amen. Psaume 92 Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle Ceux qui cherchent ta face, Seigneur Te rendent grâce et savants sont à clater Dieu règne, vêtus de majesté Le Seigneur Le Seigneur s'est vêtus de puissance Dieu règne, vêtus de majesté Il a loué la puissance à ses reins Tu fixas l'univers inébranlable Ton trône est fixé dès l'origine Le tout-temps, c'est toi le Seigneur Les fleuves déchaînent leur voix Les fleuves déchaînent, Seigneur Les fleuves déchaînent leur fracas Plus que la voix des eaux immobilières Plus superbe que le sac de la mer Le Seigneur est superbe dans les hauteurs Tes volontés sont vraiment infaillibles La sainteté se tâche à ta maison Seigneur pour la suite des jours Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit Pour les siècles, les siècles, Amen Le Seigneur est grandit D'une lumière nouvelle Ceux qui cherchent ta face Seigneur Te rendent de grâce Et s'avance en ta clarté De saint Athanase au VIe siècle Le premier disciple du Seigneur André fut le premier à reconnaître le Seigneur pour son maître Il est les prémices du collège apostolique Son regard pénétrant aperçut la venue du Seigneur Il a échangé les instructions de Jean Contre l'enseignement du Christ Il a scellé les paroles du Baptiste Il était le disciple très estimé de Jean À la lueur de la lampe Il cherchait la vérité de la lumière Et sous son éclat indécis Il s'habituait à la splendeur du Christ Jusque-là, Jean, debout sur les bords du Jourdain Avait baptisé les foules des Juifs Préparant dans l'eau le remède de la conversion à la loi de Moïse Mais lorsque vint le Seigneur Caché selon le dessein de la sagesse Et dissimulant la splendeur de sa gloire Sous le vêtement d'un mortel Jean le reconnut De maître qu'il était Il devint le serviteur Et le courageux héros du Christ présent devant lui Voici, dit-il, l'agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Voici celui qui délivre de la mort Voici celui qui détruit le péché Moi, je suis envoyé non pas comme l'époux Mais comme celui qui l'accompagne Je suis venu comme serviteur et non comme maître Frappé par ces paroles André laisse là son maître Et s'élance vers celui qui est annoncé Il a compris la signification de ce langage Et sa langue devient plus tranchante que celle du Baptiste Il s'avance vers le Seigneur Son désir transparaît dans sa démarche Et, dans une course commune Il emmène avec lui Jean l'évangéliste Tous deux quittent la lampe Et marchent vers le soleil descobrir Sweeux cle Mark Le Huguen Chape 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 ... 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